Musique de générique On va déjà aller dans le réseau Bon ça on s'en fout On va aller dans le réseau On va aller dans Recalbox Share Alors les overlays généraux Ils sont dans système Config Retroarch Overlay Donc en fait tous ces fichiers CFG sont déjà liés à un overlay Tous 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 Et les overlays sont ici Avec encore un deuxième fichier CFG Donc il y a deux fichiers CFG et un fichier PNG Comme pour les overlays Comme un jeu en particulier Bah c'est pas compliqué Du coup si tu veux enlever par exemple l'overlay NeoGeo Tu supprimes le fichier NeoGeo.cfg Qui est ici Tu vas dans le dossier overlay Tu cherches après NeoGeo Tu supprimes le fichier CFG Et le fichier PNG C'est aussi simple que ça Alors j'ai vu aussi qu'il y en a qui se demandaient Comment est-ce qu'on fait pour supprimer Une sauvegarde d'un corps qui a été fait Vous savez quand vous lancez un jeu C'est marqué en jaune en bas à gauche de l'écran Load Core Override Machin Il y en a qui cherchent à savoir comment est-ce qu'on l'enlève Et bien c'est pas plus compliqué non plus Sauf que cette fois-ci On va pas dans le config visible On va dans le config caché Alors encore une fois Si vous ne le voyez pas Il faut passer par affichage Et venir cocher ici Éléments masqués Voilà Ensuite on va dans Config Retroarch Config Et là on est dans le dossier qui contient Toutes les sauvegardes Mais il faut faire attention Parce qu'il y a les sauvegardes De game Donc les save game Et il y a aussi les save core On va prendre un exemple Qu'on crée Pardon Si je vais dans SNES 9x On voit que j'ai par exemple ici Adam's Family Donc c'est une sauvegarde Des paramètres pour le Adam's Family On peut imaginer que j'ai utilisé un shader différent Ou quelque chose comme ça Pareil ici Pour les 3 Ninja Kickback C'est une sauvegarde propre aux 3 Ninja Kickback Par contre SNES 9x Du coup c'est la sauvegarde générale Pour tout le core Super Nintendo Si je vais voir par exemple dans Pico Drive Pico Drive c'est l'émulateur Mega Drive On voit que j'ai juste une sauvegarde C'est Aladdin Parce que j'ai pas voulu faire de save core sur Pico Drive Parce que c'est le même émulateur pour la Mega Drive Que pour la Master System Et je ne voulais pas avoir les mêmes paramètres Pour les deux Voilà C'est juste C'est aussi simple que ça Bon on peut toujours parler des autres Overlays Donc les overlays qui sont propres à un jeu en particulier Si vous avez vu les autres vidéos où on fait un overlay Bah c'est la même chose dans l'autre sens On va dans overlay Si tu veux effacer l'overlay d'un jeu même Bah tu vas dans même On va dire par exemple que tu veux effacer Disons Final Fight Bah tu cherches Final Fight Voilà je suis dessus Donc tu effaces le fichier PNG Qui est lié à Final Fight Ainsi que ces deux fichiers CFG Donc on a le Final Fight.zip.cfg Et le Final Fight.cfg Qui doit être tout prêt Voilà il est là Voilà Voilà sur ce Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Un bon amusement Et on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Salut